Bénédicte, je te propose une série d'affirmations auxquelles tu as le droit de répondre par vrai ou par faux. Le métier enseignant est un bon candidat pour le burn-out. Vrai. Se préserver, c'est apprendre à dire non. Vrai. Il ne faut pas confondre le burn-out et la fatigue d'avant les vacances. Vrai. Se préserver du burn-out n'est qu'une responsabilité individuelle. Faut. On peut aimer son métier et ne pas y penser H24. Vrai. Et quelques affirmations pour te connaître un peu. Tu as fait de nombreuses fois le Festival d'Avignon. Vrai. Tu es enseignante en maternelle. Vrai. Tu as participé à une émission télé. Oh là, vrai. J'ai découvert ça. Ce n'est pas qu'une. Tu es la reine du karaoké. Vrai. Le burn-out, tu l'as croisé sur ton chemin. Vrai. On peut rire de tout. Vrai. On peut rire de tout et c'est ce qu'on va essayer de faire sur un sujet hyper sérieux qui est le burn-out. Mais notre choix aujourd'hui, c'est justement de le prendre vraiment en contre-pied. Donc, on va mettre un nez rouge. On va mettre des warnings partout pour assumer et faire ce pas de côté par rapport au burn-out. On va tenter, avec Bénédicte, de se transformer le temps de cet entretien en anti-coach de vie. C'est comme ça qu'on s'est déterminé. On va donc vous proposer dix commandements qui, si vous les suivez, vous mèneront, on en est certaine, à un burn-out réussi. Ok, on met des warnings. On va dire de façon très, très sérieuse avant de rire. Si vous ressentez des signes de burn-out ou si vous avez des doutes, il est essentiel de consulter un médecin ou un professionnel de santé. Rien ne doit en aucun cas remplacer un sujet médical adapté. Maintenant qu'on a été très, très sérieuse, Bénédicte, on met notre nez rouge. Et je te propose un premier commandement. « Ne point déléguée, tu t'assureras. » Oui, parce que c'est bien de tout prendre en charge. Moi-même, je fais la chorale à l'école. Pour la kermesse, j'aime bien vendre les boissons en même temps que j'ai préparé plein de gâteaux. Je m'occupe aussi de la bibliothèque municipale. Parce que je trouve que quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. Donc autant faire à plusieurs endroits en même temps. C'est compliqué, mais il faut essayer quand même. Et tu y arrives bien, visiblement, non ? Oui, oui, oui. Alors ça demande une belle organisation quand même, mais ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Surtout ne pas déléguer, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est évident. Oui, c'est ça. Ne pas déléguer. Surtout, premier commandement. Deuxième commandement. À toutes les réunions, tu assisteras. Oui, alors ça part du principe que quand on est enseignant, finalement, on n'a que quatre jours où on travaille, par rapport à d'autres personnes qui travaillent cinq jours, voire six jours sur sept. Donc vu qu'on n'a que ces quatre jours, le mercredi, moi, je vais à toutes les réunions possibles et imaginables. Je vais à la réunion de la gym. Je vais à la réunion, au-delà des réunions de l'école, évidemment. Je vais à toutes les réunions du village aussi, parce que je suis très réunion. J'aime bien l'idée, on est tous ensemble. Mais je prépare des gâteaux pour les réunions où je vais. J'aime bien faire un compte rendu pour les gens. En général, je me prends toujours volontaire pour être secrétaire. Parce que j'aime bien tapoter. Je me prends pour une vraie secrétaire. C'est mon petit côté à midi net. J'aime bien. Donc, beaucoup de réunions. Très bien. Troisième commandement. Oui, alors c'est-à-dire que je me suis lancé un petit challenge. J'essaye de tout créer moi-même dans ma classe. Je sais qu'il existe des choses formidables. Mais j'ai tellement peur qu'on m'accuse de plagiat que je préfère tout créer. Je colorie moi-même. Je mets mes enfants à contribution. Mon second aime beaucoup colorier. Je lui fais tout faire. Quand je trouve des jeux sympas, je les reproduis chez moi. Et je fais la même chose. Je plastifie avec ma propre plastifieuse. Tout ça, j'aime bien me réinventer tout le temps. Je réinvente ce que font les autres. Mais à ma façon, je préfère. Je préfère. À ta façon, il y a le tampon bénédicte. Tout à fait. Tout comme ça, au moins, on voit que je me suis investie. Je ne suis pas dans consommer. Je m'implique vraiment. Donc, c'est important. Un cinquième commandement. Je l'aime bien celui-là. Tes besoins, tu négligeras. Oui. Oui. Parce que les besoins, ça reste tellement... C'est primaire. D'ailleurs, je me suis mise à pratiquer le jeûne intermittent. Je fais péter le repas de midi. Comme ça, déjà, au niveau de la ligne, on n'est pas mal. Et je gagne du temps. Ces deux heures-là qui ne servent à rien, finalement, si on commence à manger, à discuter avec les collègues, etc. Alors que là, je ne mange pas à midi. J'ai deux heures pour bosser, pour y aller. On y va. On fait des cahiers. On agrafe. On imprime. On plastifie. Et hop là ! Non, c'est important. Et au niveau du sommeil, c'est pareil. Maintenant, je me lève à 5 heures. Comme ça, je gagne du temps le matin aussi pour préparer. J'arrive la première à l'école et c'est super. Je suis beaucoup plus efficace qu'avant. Après, une petite routine yoga ou pas du tout ? Alors, la routine yoga, c'est plus pour le week-end. Parce que sinon, j'essaye de le faire le soir, avant d'aller au lit. J'essaye de me faire une micro-séance pour essayer de bien dormir. Parce que sinon, j'ai du mal à dormir. Oui, oui, oui. Parce que tu penses à ta classe ? Non, quand même pas. Oui, si, si, bien sûr. Mais je ne pense qu'à ma classe tout le temps. J'y pense tout le temps. Quoi que je fasse, je suis toujours centré sur qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer tout le temps. Donc, c'est assez obsessionnel. Oui, oui, oui. Tout à fait. Ok, on enchaîne avec notre sixième commandement. Te comparer aux autres, tu feras. Alors, oui, évidemment. Je ne fais que ça. Dès qu'une collègue a une petite méthode qui fonctionne bien, je me dis, elle est géniale. Et toi, que fais-tu pour te renouveler ? Donc, du coup, je m'inspire beaucoup. On discute pendant des heures avec les collègues. Elles me prêtent leur bouquin parce que j'essaie toujours de me mettre à niveau. Parce que je vois bien qu'après 25 ans de l'éducation nationale, je ne veux pas m'en coûter. Et je veux être toujours à la pointe de ce qui se fait. Donc, oui, je me compare forcément. C'est toujours mieux ailleurs. Toujours, toujours, toujours. Dis donc, tu as fait un lapsus ou tu as bien dit rééducation nationale ? J'ai dit ça ? Mais c'est fort possible. C'est parce que, oui, c'est un peu ça. C'est un peu comme un centre de rééducation. On sait quand on entre, on ne sait pas quand on sort. D'ailleurs, on ne sort pas. On ne sort pas, voilà. J'ai dit après 25 ans dans la rééducation nationale. Écoute, moi, je l'ai entendu comme ça, mais ça m'a fait beaucoup rire. Eh bien, c'est tout à fait possible que j'ai dit ça. Oui, je pense. Et allez, on passe à un septième commandement. Les signes de stress, tu ignoreras. Alors, on me parle des fois de fatigue, on dit oui, la fatigue, c'est un signe évident de stress. Alors, l'autre jour, je me suis endormie en classe, ça me fait penser à ça. Heureusement, j'avais des élèves très sages. Donc, je ne les ai pas entendus et puis ils m'ont laissé dormir. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ils m'ont prévenu juste avant l'heure des papas et des mamans. Ils m'ont dit maîtresse, les papas et les mamans vont arriver. Et il faudrait que tu te réveilles. Ils sont gentils, vraiment, ils sont mignons. J'avais une belle classe. J'espère qu'ils seront aussi bien l'année prochaine au niveau tranquillité, douceur, tout ça. Bon, logiquement, si je me lève à cinq heures et demie, je gagne une demi-heure. Peut-être que je serai moins fatiguée. Mais bon, je vais tout faire pour. Oui, oui, tout à fait. Et d'autres signes de stress, des plaques d'eczéma qui poussent sur le corps et dont tu te dis que c'est une petite rougeur passagère ? Alors ça, je n'ai pas eu. Par contre, j'ai eu des espèces de... Le bras qui se bloque, tout ça, avec des petits mouvements. Ouais, alors je me suis dit, quand même, prends du magnésium. On sent qu'il manque un petit truc. Alors, j'ai pris beaucoup de magnésium. J'ai fait une petite cure de deux mois et ça allait mieux. Mais je le sentais au niveau de... J'ai cru que c'était une tendinite à force de jouer au tennis. Mais je ne joue pas au tennis, justement. Donc, ce n'était pas ça. Non, il faut faire attention. Il faut se surveiller un petit peu, oui. Mais bon, il ne faut pas en servir qu'elle ne s'en a plus. Oui, c'est ça. Les sautes d'humeur, non, ce n'est pas pour toi ? Non, 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 non. Non, moi, je suis d'humeur égale tout le temps. Et puis, si jamais je vois que ça pète un petit peu, je me dis, calme-toi, calme-toi. Ce n'est rien. La vie est belle. Tu n'as aucune raison de t'énerver comme ça, quand rien n'est fait à la maison. Ce n'est pas grave, ça. C'est dans toutes les maisons pareilles. Il faut relativiser. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on passe au huitième commandement, qui est « T'isoler professionnellement, tu t'assureras. » Oui, parce qu'on en revient quand même. Les collègues, les collègues bien-pensants, qui ont tout vu, qui ont tout fait. Et c'est bon. Moi, j'ai essayé. Et sincèrement, bon, ça va pas être très intéressant. Mais après, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, on va t'accuser de plagiat. On va te dire que tu n'as aucune personnalité. On va te dire « Oui, au lieu de profiter, vas-y, propose. » Oui, sauf que des fois, je ne sais pas par où commencer. Alors, du coup, j'ai préféré m'isoler et bouquiner par moi-même, recycler des trucs que je faisais avant. Non, non, j'ai lu des tonnes et des tonnes de bouquins pour me mettre à la page, sans déranger personne. Parce qu'après, tu as cette sensation que tu es la vieille prof qui ne sait plus pas où prendre les choses. Donc, non, non, je n'aime pas déranger les gens. Non, 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 je préfère rester seule avec mes bouquins dans la bibliothèque. Oui, oui. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. On en est à notre neuvième commandement. Et là, on va arriver finalement à notre burn-out, tant souhaité dans notre entretien décalé. On est bien d'accord qu'on a un petit nez rouge. On est bien d'accord. À ton travail, tu penseras H24. Oui, c'est essentiel. D'ailleurs, je vois qu'autour de moi, la plupart des gens que je fréquente ne sont qu'enseignants. Et ça, depuis l'IUFM. C'est-à-dire, depuis quelques années, maintenant, j'ai pris soin de sélectionner mes amis. Donc, le parrain de mon fils est enseignant. Le parrain de mon autre fils, la femme est enseignante. En fait, comme ça, quand on se voit, on ne parle que boulot. Voilà. Je pense que c'est mieux. On est entre nous. Et puis, comme ça, on y pense... Oui, effectivement, H24, pendant les vacances aussi. Oui, oui. Des groupes comme ça avec mes collègues. On ne parle que de l'école. Là, on s'est envoyé des mails, là, tout le mois de juillet, sur ce qu'on va faire à la rentrée, les projets, tout ça. Parce que c'est important. Je ne veux pas décrocher. C'est trop important. Non, il ne faut pas décrocher. Mais du coup, comment tu fais quand, à certains moments, ton esprit s'égare et pense à autre chose et a envie de regarder une série très girly ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais pour te sauver de ça, quoi ? Je culpabilise beaucoup. C'est vrai que je suis énormément dans la culpabilité. Je vois le calendrier, là. Je vois le calendrier. Et je me dis, oh là là, il faut que tu travailles. Il faut raison garder. Non, cette série, c'est de trop. C'est de trop. D'ailleurs, j'ai commencé en roman. Là, cet été, je l'ai arrêté. J'ai préféré passer à mon bouquin sur les scénarios en maternelle. J'ai fait tous les vides greniers de la région pour trouver les petits assortiments en plastique pour jouer à la marchande, pour jouer à la boulangerie, aux fleurs, tout ça. J'y pense non-stop. Je suis virée chez IPA. J'ai vu des jolies choses pour chez moi. J'ai dit, non, ce n'est pas la peine. Je n'ai acheté que des choses pour ma classe. D'ailleurs, ça m'a coûté un bras. Bon, ce n'est pas grave. Je m'investis. Ça fait aussi partie de ce qui est important. Oui, oui. C'est un sacerdoce, non ? Certains disent que pour être enseignant, c'est un réel sacerdoce. Sacrifice, quoi. Ah oui, oui. Il faut y aller. Il faut y aller. On le fait en connaissance de cause. Dès le départ, on le sait que ça va être comme ça. Il faut le faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faut être comme ça. Il ne faut pas s'éparpiller, commencer à se dire, oui, en vacances. Non, non. En vacances, j'en ramasse des galets. Oui, je ramasse des bouts de bois, du bois flotté. J'ai fait la tournée de tous les voisins pour leur demander de me garder les rouleaux de PQ. Oui, parce qu'en maternelle, on utilise beaucoup le rouleau de PQ. Donc, toute ma vie tourne autour de ça. Là, j'ai fait découper les rondins de bois à mon fils à la tronçonneuse. Ça l'a bien occupé, d'ailleurs. Ils aiment beaucoup ça. Ils s'investissent beaucoup ici à la maison pour ma classe. C'est une joie de partager ça ensemble. Oui, et puis c'est une manière quand même de rembourser toutes ces vacances qu'on nous offre comme ça, gratuitement, non ? Oui, d'ailleurs, des fois, je me dis que ces deux dernières semaines d'août, là, c'est exagéré. C'est exagéré. On devrait reprendre à la mi-août, comme on dit. Ah oui, ce serait... On aurait 15 jours comme ça en classe pour préparer avant que les enfants arrivent. Ils arriveraient comme ça dans des classes parfumées, décorées, avec, bon, peut-être des brumisateurs par chez nous, parce qu'il fait un petit peu chaud par chez moi dans le Vaucluse. C'est vraiment beaucoup trop chaud. Mais on mettrait des petits ventilateurs et des brumisateurs qui tourneraient, comme ça, là. Mais il nous faudrait 15 jours de moins de vacances, je pense. Moi, si je pouvais, je reprendrais le 16 août. C'est très mieux. Eh bien, écoute, on arrive à notre dixième commandement. Qui est les raisons pour lesquelles tu as choisi d'enseigner ? Tu oublieras. Alors, justement, je ne sais plus. Je ne sais plus trop pourquoi je suis là. Si, on sait pourquoi on est là, à la base. Mais on est quand même très paperasse. Alors, c'est important. Les tâches administratives, c'est important. Donc, moi, je commence par là. Ah oui, oui, oui. Là, je vais passer une semaine devant mon ordinateur à faire des tableaux que je ne maîtrise pas du tout. Des tableaux Excel, des étiquettes, des tableaux à huit entrées que je ne maîtrise pas non plus. Parce que c'est important. Et après, quand j'aurai fait tout ça, je me demanderai ce que je vais faire le jour de la rentrée et pendant tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Ça, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est vraiment être dans les clous. C'est l'affichage. Mais d'ailleurs, je me suis offert une petite imprimante éco-tank. Elle m'a coûté un bras. Mais on a une belle prime informatique chaque année. Il faut la rentabiliser. Tu me rappelles son montant ? 150 euros, je crois. Donc, ce qui fait qu'en deux ans, tu as presque remboursé ton imprimante éco-tank quand même. Et l'avantage, c'est qu'avec cette imprimante, je peux imprimer tout ce dont j'ai besoin pour ma classe et pour les collègues. J'imprime tout, tout, tout. Ah oui, les dossiers, les GVASCO, tous les dossiers de tout le monde. C'est moi qui imprime les conseils d'école. Ah oui, non, vraiment, je m'éclate. Je m'éclate. C'est que du bonheur, vraiment. Écoute, merci pour ces dix commandements. Je suis sûre que ceux et celles qui nous regardent pourraient en inventer plein. Et d'ailleurs, on les attend en commentaire. On rappelle, on rappelle à ce stade qu'on était dans l'humour, dans le dixième degré. Mais j'ai envie de dire, si on écoute bien ces commandements, ils peuvent nous renvoyer un petit truc à nous et nous montrer comment on fonctionne. Quand toi, tu les as lus, tu t'es dit quoi sur ces dix commandements ? Il y en a qui m'ont fait rire parce que je trouvais que c'était poussé à l'extrême. Oui. Il y en a quelques-uns où je suis un petit déclic en me disant, ah oui, effectivement, tu fais un peu ça, oui. C'est vrai. Il y a quelques trucs qui ont bien résonné en moi et notamment les symptômes de fatigue, d'anxiété, le fait de s'isoler, etc. Il y a des tas de choses qui m'ont parlé mais puissance mille, quoi. Et tu t'es d'accord. J'étais bien là-dedans, quoi, complètement. Et je peux te demander comment t'as dépassé, toi, le burn-out et comment tu t'en es sorti ? J'ai beaucoup pleuré, ça c'est sûr. Oui, oui. Avec cette sensation d'être épuisée et de ne plus pouvoir tenir pied autant à la maison qu'à l'école. Et en plus, ce qui est très sournois, c'est que j'avais l'impression que c'était que la faute de ma vie privée, en fait. Ah oui ! Oui. OK. Et que je m'imposais, parce que j'ai cette double vie, c'est cette double casquette entre l'école et ma vie de... D'artiste. De saletin banque, de sur scène. Et je me disais, voilà, c'est parce que tu fais des spectacles que tu perds pied et que tu n'as plus envie de rien, finalement. Parce qu'à un moment donné, je n'avais plus envie de rien, ni d'aller bosser à l'école, ni d'aller sur scène, ni de rester chez moi. Enfin, j'étais bien nulle part. J'étais mal partout. Et bien, il n'y a presque aucun moment où je me suis dit que ça pouvait être lié à mon boulot. Pour moi, c'était ma vie privée et ma vie de comédienne qui m'avait bouffée tout mon temps, toute mon énergie, et que c'était à cause de ça. J'ai mis un moment à réaliser que peut-être il fallait que je lâche prise, mais sur tous les plans, à la maison, à l'école et dans ma vie d'artiste, quoi. Et c'est parce que j'ai levé le pied sur ces trois pôles, dans ces trois domaines, qu'après, ça allait mieux. Mais c'est jamais la faute de l'école. Tu te dis, ben non, j'ai un super boulot, j'ai des vacances, j'ai choisi ce métier. Il y a des gens... Et c'est vrai qu'il y a cette culpabilité en te disant, il y a des gens qui sont dans le privé, qui n'ont pas la même qualité de vie. Tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit de te dire que des fois, c'est dur et que des fois, tu n'as plus envie de travailler avec des enfants comme si c'était la panacée, quoi. Comme si c'était... Alors, je reconnais que... J'adore travailler avec les enfants. Vraiment, profondément, j'aime mon boulot. Mais il y a eu des années... Et c'est aussi lié, malheureusement, au public qu'on a cette année-là. Il y a une alchimie, il se passe un truc. Tu as 20 ou 25 élèves et ça ne se passe pas bien. Alors qu'ils ont 3 ans, 4 ans, ça ne se passe pas bien parce qu'avec certains parents, ça ne va pas. Enfin, il y a tellement de facteurs et tu es dans la culpabilité. C'est ça, le pire. C'est de culpabiliser, de se dire... Je n'y arrive plus, je n'ai plus envie. Et puis, tu te dis... Et si je suis en arrêt ? Alors ça, c'est le truc très insidieux. Je ne vais pas être remplacée. C'est ça. C'est le cas en primaire. Alors, si je ne suis pas remplacée, ça veut dire que mes collègues vont se retrouver avec la moitié de ma classe dans leur classe. Donc, elles vont... Alors, tu te dis, elles vont me détester. Elles vont se dire quand même. Nous aussi, des fois, on n'est pas bien et on vient quand même travailler. Donc, il y a toute cette espèce de processus où tu te dis, non, je ne vais pas m'arrêter. Et tu tires sur la corde. Et tu tires, et tu tires, et tu tires. Jusqu'au moment où c'est ton médecin qui t'ordonne de t'arrêter parce que je me trompais de sortir sur l'autoroute, je me trompais de route même pour aller à l'école. Au rond-point, je ne prenais pas la bonne direction. Je me retrouvais, je ne sais pas, entre midi et deux, j'allais faire trois courses. Et puis, j'étais sur un parking. Je ne sais plus ce que je faisais là. Enfin, vraiment, le stade où tout est compliqué. Donc, oui, à partir du moment où j'ai accepté de lâcher prise sur tous les plans, sans culpabiliser, déjà, ça allait mieux. Et oui, d'aller revisiter son fonctionnement en disant bien qu'on n'est pas responsable d'un burn-out. Ce n'est pas soi qui sommes responsables. Il y a un contexte, il y a une personnalité, il y a tout un tas de trucs sur lesquels, en tout cas, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Par contre, dans tous ces commandements un peu en filigrane, avec beaucoup d'humour, on peut, comme tu l'as dit, déceler des trucs en se disant, ah ouais, là, par exemple, je ne fais jamais attention à tous ces signes qui me disent que j'en peux plus, juste, j'en peux plus. Donc, merci beaucoup, Bénédicte, de cette entrée par l'humour. avec cette conclusion plus intimiste, on va dire. On redit ici que le burn-out est quelque chose de très sérieux et on n'a pas du tout voulu, par cet échange, le dédramatiser, mais bien en donner une entrée drôle, décalée. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada